Ça, c'est Donald Trump qui est content d'être... Ah bah, c'est marqué là. Là, c'est une photo de Kylian Mbappé qui vient de gagner la... Oui, bon, t'as capté. La plupart du temps, les photos parlent d'elles-mêmes. Et c'est souvent comme ça qu'on reconnaît une photo de presse efficace. Alors, on en vient à se demander si la légende est indispensable. Sans légende, les apparences sont parfois trompeuses. Regarde cette photo de la Seconde Guerre mondiale. Ici, la méchante semble être la femme à droite. Son visage est tordu, déformé par la haine. Encouragée par la foule, elle gifle la femme de gauche. Évidemment, on se dit que la victime, c'est la femme qui baisse les yeux, les bras ballants et reçoit le coup. Mais cette lecture de la scène n'est pas la bonne. Ce cliché a été pris en 1945 par le grand photographe Henri Cartier-Bresson. On est dans un camp de transit où l'on organise le retour des déportés. La femme de droite est en fait une ex-prisonnière qui reconnaît celle qu'il a dénoncée à la Gestapo, la police politique allemande. Sa colère est donc légitime. Sans la légende, on est trompé. Voyage dans le temps, direction l'Afghanistan dans les années 2000. Au premier coup d'œil, ça ressemble à une photo de famille classique. Le père au centre, la mère et les enfants à ses côtés. Mais la légende nous apporte un éclairage glaçant. Portrait de Mohamed Fazal, 45 ans, avec ses deux femmes. Majabine, 13 ans, et Zalaya, 29 ans. La journaliste Stéphanie Sinclair a en fait parcouru le monde pour dénoncer les mariages forcés. A l'inverse, c'est parfois la légende qui est trompeuse. Par exemple, cette photo du Bataclan, juste avant l'arrivée des terroristes du 13 novembre 2015. C'est en tout cas ce qu'affirme le tweet. C'est bien un concert des Eagles of Death Metal, le groupe qui jouait au Bataclan. Mais ce n'est ni la bonne salle, ni la bonne date. Grâce à une recherche d'images inversées, on tombe sur ce tweet d'un producteur de la télévision nationale britannique. Et celui-ci nous informe que le cliché a été pris à Dublin, en Irlande, trois jours avant l'attentat. D'ailleurs, un simple tour sur le compte Twitter des Rockers nous le confirme. Et regarde ce tweet, de l'ancien joueur de foot Vikash Doraso. Il partage une photo de personne en blues en train de faire de bons gros doigts d'honneur. La légende est explicite. Ce sont bien des aides-soignantes. Elles font bien un doigt d'honneur, mais elles l'ont partagée sur Facebook en écrivant « Merci aux citoyens responsables ». Aucune critique contre le gouvernement ou les applaudissements dans la description. Leur photo a été détournée en ajoutant une légende différente. En résumé, retiens qu'une photo sans légende, c'est un peu comme une paire de sneakers sans lacets. C'est joli, mais ça ne sert pas à grand-chose. Sous-titrage Société Radio-Canada